Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la foire aux questions. Ça y est, je me lance, je réponds à toutes vos questions qui ont été très nombreuses. Vous avez été nombreux à m'en poser et j'en ai eu beaucoup plus que 100. Donc ça a été très difficile de tout trier, mais j'ai réussi à tout regrouper et à vous faire 3 vidéos distinctes. Il y aura une vidéo, celle-ci, qui concernera la blogosphère, YouTube et les partenariats. Ensuite, je ferai la vidéo qui concerne les livres, donc que livresques et aussi un peu l'écriture. Et ensuite, je ferai la vidéo qui me concerne moi. Pourquoi celle-ci en dernière alors que beaucoup m'ont dit en premier ? Tout simplement parce que dans la partie moi, il y aura aussi les questions drôles et j'ai décidé de les mettre en dernier pour vous donner une petite touche d'humour à la fin de cette foire aux questions. C'est plus évident comme ordre et puis vu que là, je vous fais une vidéo sur YouTube, je trouve ça plus évident de commencer par les questions sur YouTube. Voilà, ça me paraît logique. Du coup, vous aurez toutes ces vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de vous les publier, pas trop espacés, mais vous n'allez pas les avoir toutes à la suite parce qu'il y en a d'autres qui doivent se glisser et je ne peux pas vous faire une vidéo par jour sinon, ça ne sera pas intéressant. Du coup, on commence tout de suite pour la vidéo sur YouTube, sur la blogo et sur les partenariats. Je vous préviens tout de suite, en barre d'infos, je vous ai mis une sorte de sommaire, c'est-à-dire que s'il n'y a par exemple que la partie YouTube qui vous intéresse, vous pourrez vous rendre à telle minute et ça vous indiquera justement la partie la plus intéressante pour vous. Je me munis de ma petite feuille avec toutes les questions et on commence tout de suite. Alors, première question, comment as-tu découvert la blogo littéraire ? Comment as-tu commencé ce blog et qu'est-ce qui t'en a donné envie ? Donc, j'ai tout regroupé. Alors, j'ai découvert la blogo littéraire grâce à Sophia du blog Bouquinon. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Sophia qui est une grande amie à moi que j'ai découvert sur un forum qui n'avait rien à voir avec la lecture et on s'est rencontré au salon du livre de mars 2013. Et un mois plus tard, je créais mon blog parce qu'avec Sophia, on en parlait beaucoup. Elle avait un blog depuis déjà un moment et elle me parlait beaucoup de ça, de ses articles, des chroniques, tout ça. Et ça m'a beaucoup donné envie de commencer. Donc, c'est grâce à elle que j'ai découvert, que j'ai commencé. Et c'est aussi grâce à elle que je l'ai mis en place, tout ça, parce qu'elle m'a aidé pour le blog, la présentation, les widgets, tout ce que je comprenais absolument pas. Bah, elle m'aidait toujours. Donc voilà, mille merci Sophia, je te remercierai jamais assez pour m'avoir fait découvrir cet univers juste merveilleux qu'est la blogosphère. Ensuite, comment trouves-tu le temps de tenir ton blog et tes lectures à jour pendant les cours, avec en plus les chroniques, les services presse, etc. Alors, en fait, je vous explique ce que j'ai fait l'année dernière, parce que je sais que cette année, je rentre en terminale et ça va être beaucoup plus compliqué avec le bac, les bacs blancs, les épreuves, les contrôles beaucoup plus poussés, etc. Mais l'année dernière, mon fonctionnement a été, enfin, sur le dernier trimestre, je faisais mes devoirs l'après-midi, le matin, enfin, j'essayais de vraiment bosser à fond. Et le soir, je m'obligeais, même si la lecture est une passion, parfois, quand on est sur l'ordi, ben, on se laisse facilement absorber par les images de l'ordinateur et par les statuts Facebook, et du coup, on reste. Donc, moi, non, je me disais, non, ce soir, tu lis une demi-heure. Donc, je me couchais peut-être à 21h, j'allais au lit, mais je lisais, voilà, je ne dormais pas, je lisais pendant une demi-heure, une heure, et après, je dormais. Et ça a été un très bon fonctionnement, parce que, du coup, j'ai bien dormi, je faisais bien mes devoirs le matin, j'allais au lycée plus tôt pour travailler, et du coup, le soir, ben, je me retrouvais à finir de bosser, mais même si j'avais beaucoup bossé le matin, et comme ça, j'avais mes petits moments lecture, mes petits moments pour faire mes chroniques, et dès que j'allais sur l'ordinateur, c'était pas de Facebook, pas de réseaux sociaux inutiles, c'était toujours chroniques, blogs, commentaires, tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à gérer, à lire mes services presse, etc. Et au final, je ne l'ai fait que sur le troisième trimestre, et j'ai eu deux points de plus dans ma moyenne générale, et j'ai lu deux fois plus de livres, donc ça a très bien marché, et je compte faire ça cette année, même si je lirais forcément moins de livres, ça me paraît évident. Mais bon, faut tenter, voilà, je ne dis rien d'avance, mais en tout cas, ça a bien marché, j'en suis heureuse. J'ai eu aussi une question, l'étude des chroniques sur Internet, alors je sais que la personne qui m'a posé cette question ne parle pas des chroniques littéraires, mais des chroniques des histoires, en fait, si vous voyez ce que je veux dire, il y en a beaucoup qui appellent ça chronique sur Facebook, par exemple, donc comme des romans, mais sur Facebook, oui, publie au fur et à mesure, et non, je ne lis pas de chroniques sur Internet, tout simplement parce que je déteste lire sur l'ordinateur. L'écran, j'arrive pas, ça me... Je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe, du coup, ben c'est page de livre ou rien, ou liseuse à la limite, parce que c'est pas comme un écran d'ordinateur, mais l'ordinateur, j'y arrive pas, et le problème, c'est que les seules chroniques populaires sur lesquelles je suis tombée sur Internet étaient bourrées de fautes d'orthographe, et c'est horrible, mais j'ai un détecteur de fautes dans ma tête, et dès que j'en vois une, ça m'énerve, enfin, ça me dérange, en fait, mais dans les livres, ça m'arrive d'en trouver, c'est pas un drame, mais quand c'est bourré de fautes, je peux pas les lire, donc du coup, voilà pourquoi je n'en lis pas, et aussi, du coup, à cause du fait que ça me gêne, parce qu'il y en a qui sont très bien écrites, je ne dis pas le contraire, mais du coup, voilà pourquoi je n'en lis pas, parce que ça me dérange, j'aime pas ça. Alors, on passe à présent aux questions sur les partenariats, vous êtes énormément de personnes à me poser des questions là-dessus, comment obtenir un partenariat, combien de livres tu lis en partenariat, pourquoi, qu'est-ce qu'une épreuve non corrigée, bref, j'ai décidé de vous répondre à ces questions en vidéo, du coup, parce que vous me les avez posées, donc j'ai eu, quand as-tu eu ton premier partenariat, c'était, il y a un an tout pile, enfin, un petit peu plus maintenant, c'était début août, il me semble, ou mi-juillet de l'année 2013, c'était avec les éditions Hachette, en fait, j'étais allée sur Lecture Académie, j'ai rempli un formulaire, puis un mois plus tard, je reçois une réponse positive, j'étais là, j'étais comme une folle, vous m'auriez vu, je sautais de partout, j'étais trop heureuse, et j'étais vraiment contente, et mon premier livre en partenariat, ça a été, du coup, Pierre Feuille-Ciseau, qui a été un roman que j'ai adoré. Et donc, comment j'ai fait pour l'avoir, je vous l'ai dit, j'ai rempli tout simplement un formulaire. Ensuite, on me demande beaucoup, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, une épreuve non corrigée, c'est tout simplement un livre qui n'a pas encore eu sa correction finale, parce qu'un livre, il se fait corriger plusieurs fois, les éditeurs les relisent en général 5 fois entièrement, donc voilà, vous imaginez. Donc, en général, je reçois une épreuve non corrigée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas finalisée, comme les livres que vous pouvez trouver derrière moi, qui, eux, bien sûr, sont finalisés, ils ont été corrigés, recorrigés, recorrigés. C'est pour ça que ça s'appelle une épreuve non corrigée, et ce sont des livres que les éditions m'envoient quand ils ne sont pas encore sortis, du coup. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des partenariats. Dernière question à propos de la blogosphère. Quelle plateforme conseillerais-tu à des blogueurs débutants ? Alors, moi, je ne suis pas du tout objective là-dessus, parce que, du coup, je ne connais que blogueurs, mais je sais que, par exemple, Skyrock, c'est une plateforme que beaucoup de blogueurs très connus utilisent, mais moi, je n'adhère pas du tout, je n'arrive pas à me retrouver, donc je suis obligée d'aller sur leur page Facebook pour trouver la chronique qui m'intéresse, parce que sur les blogs, je n'arrive pas à m'y retrouver. Donc, après, c'est aussi beaucoup de pubs, tout ça, donc je n'aime pas trop. Il y a beaucoup de plateformes avec beaucoup de pubs, mais Blogspot, ça reste une plateforme que j'adore. J'adore les blogs sur Blogspot, parce qu'il y a une grande diversité de thèmes, d'aperçus, d'écriture, de couleurs. Tout est super joli. Tous les blogs que je visite sont vraiment agréables à regarder. Donc, moi, je vous conseille Blogspot, qui, en plus, est très simple au début. Même si on a un blog tout blanc et noir, je trouve ça super simple au niveau de la disposition, tout ça. Donc, je le conseille, même si après, moi, je lis des blogs sur Skyrock, sur Blogspot, sur WordPress, sur Canalblog, enfin, peu importe. Quand j'aime le blog, je m'en fiche de la plateforme. Mais moi, qui ai utilisé et commencé avec Blogspot, et j'y suis toujours, je vous le conseille pour débuter. On passe maintenant à la partie YouTube. Donc, voilà, c'est très intéressant. J'ai trouvé les questions très intéressantes, en tout cas. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai hâte de vous répondre, parce que j'ai hâte de vous faire part de mon expérience sur YouTube, même si elle n'est pas si lointaine que ça, et elle n'est pas si vieille. Mais voilà, je suis presque une débutante, enfin, pas débutante, parce que ça commence à faire un moment. Mais je ne suis pas vieille, ça ne fait pas 4 ans que je suis là, donc je n'ai pas non plus beaucoup d'expérience pour répondre à toutes les questions. Mais bon, c'est quand même intéressant. Première question, comment as-tu découvert les YouTubeurs ? Et là, je vous avoue que je n'en ai absolument aucune idée. Voilà, ça doit certainement être par Facebook, parce que je suis abonnée à des pages qui, des fois, faisaient des vidéos, et c'est comme ça que j'ai connu. Mais alors là, je ne peux pas vous dire comment j'ai découvert, je n'en ai aucune idée, vraiment. Ensuite, comment as-tu l'idée de créer ta chaîne YouTube ? Ça m'est venu parce que, justement, en regardant les premières vidéos et tout ça, les tags, ça m'intéressait. J'ai trouvé ça sympa de faire en vidéo pour expliquer mes avis à l'oral, parce que je trouve ça beaucoup plus... beaucoup plus communicatif. Il y a un échange, en fait. Quand un YouTuber parle d'un livre, j'ai vraiment l'impression comme s'il me parlait à moi, comme s'il m'expliquait, il essayait de me convaincre. Et dans une chronique, c'est différent parce que c'est sur papier. Alors, on peut faire de jolies phrases, jolies tournures et tout. A l'oral, c'est beaucoup plus un échange et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça m'a donné envie de le faire. Et du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de commencer. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos sur YouTube ? Alors, ça fait un an que j'ai ma chaîne. Il y a un an, je faisais des petites vidéos avec ma cam toute pourrie d'ordinateur. J'étais sur un fond presque ridicule parce qu'il n'y avait aucun livre en fait. J'avais une bibliothèque qui était que des étagères sans livre et c'était pas beau le fond que j'avais choisi. Enfin, je ne trouvais pas ça beau du tout. La qualité était pourrie, le son pourri, on n'entendait rien. Et donc, c'est à cette époque où je commençais à faire plein de vidéos, tout ça. J'avais quoi ? J'ai eu 100 abonnés. Enfin, j'avais 30, 40, jusqu'à 100 abonnés pendant 7 mois. J'ai eu ça. Puis là, il y a 4, 5 mois, j'ai repris la chaîne en main et d'un coup, j'ai eu plein d'abonnés parce que j'ai décidé de m'appliquer, d'avoir un vrai appareil, un vrai pied, un vrai fond, etc. Tout s'agrandit, tout devient plus beau, tout ça. Et je suis super contente. Donc voilà, ça fait un an que j'en fais. Mais vraiment à fond, tout ça, ça fait 5 mois finalement que j'en fais vraiment. Combien de temps faut-il pour faire un montage ? Alors, pour faire un montage, il faut compter déjà le temps de la vidéo. C'est-à-dire que si je vous fais une vidéo de 1,5 heure, le montage fera forcément minimum 1,5 heure et il fera certainement 1 heure parce que voilà, ça dépend en fait. Quand vous voyez un montage comme une vidéo, c'est la foire aux questions où je vais devoir couper, etc. Je vais devoir la regarder en entier donc ça va me durer 1,5 heure. Quand vous voyez le montage avec Laura que j'ai fait le tag, et bien ça, ça m'a pris au moins 2 heures parce que j'ai dû rajouter des images, les placer, en mettre d'autres, mettre les aperçus. Il y a eu au moins 30 images mises dans cette vidéo et c'est un truc de dingue de faire ça. Donc voilà, ça dépend vraiment mais minimum 15 minutes, vraiment, mais ça c'est... Quand je fais 15 minutes, je suis en mode happy. Mais sinon, c'est une demi-heure par montage, on va dire. Quel est ton matériel pour les vidéos ? Donc je filme avec un appareil photo Lumix qui est à ma mère mais bon, finalement, elle ne le voit pas souvent parce qu'il est à moi. J'ai un trépied qui est pourtant cassé depuis peu et du coup, j'utilise ma chaise pour tenir le troisième pied et derrière, j'ai un miroir en fait là-bas donc vous, vous ne le voyez pas mais moi, je me vois dedans pour pouvoir me voir et voir si je suis bien cadrée et tout ça. J'ai eu l'idée de le faire parce que beaucoup ont des caméras avec le petit écran, moi je n'en ai pas malheureusement donc du coup, je suis obligée de mettre un miroir mais c'est très pratique donc voilà, j'adore. Dans ton lycée, sait-on que tu fais des vidéos ? Alors, non, en fait, il y a peu de personnes qui le savent, il y a quelques personnes qui par exemple m'ont envoyé des messages et elle m'a dit ah au fait, j'ai vu que tu faisais des vidéos donc voilà mais sinon, en général, non, les gens ne le savent pas et je n'ai pas spécialement envie je l'avoue. Pourquoi au départ tu ne voulais pas montrer ton visage ? Bah, c'était pas de ma volonté en fait parce qu'au début, je montrais mon visage puis mes parents ont découvert que je faisais des vidéos et ils m'ont dit qu'ils préféraient que je ne montre pas mon visage donc j'ai dû faire des vidéos sans visage puis après, quel a été le déclic qui t'a fait le montrer ? Bah justement, c'est que ça devenait une aventure très importante pour moi sur Youtube et je voulais que les gens puissent me voir, voir mes expressions, tout ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant de voir la personne en entier donc du coup, je leur ai demandé la permission et ils ont fini par accepter donc j'étais très heureuse. Tes proches sont-ils au courant que tu as une chaîne mais aussi un blog ? Oui, toute ma famille, tous mes amis, tout ça, enfin mes amis proches sont au courant que j'ai un blog et une chaîne Youtube parce que je leur en parle et je n'ai aucune honte ou aucun problème à leur en parler, voilà. On me soutient beaucoup aussi dans cette aventure donc moi ça me fait beaucoup plaisir donc du coup, beaucoup le savent, voilà et tant mieux parce que du coup, ça permet que ce soit quelque chose que je partage avec eux. Est-ce que tu as des profs qui savent que tu fais des vidéos ? Si oui, t'en ont-ils parlé ? Si oui, qu'en pensent-ils ? Est-ce que ça te dérange qu'ils soient au courant ? Alors non, donc du coup, je réponds non à tout. Mes profs ne savent pas parce que je leur en ai jamais parlé et il y a peu de chances qu'ils arrivent à trouver. Je ne pense pas quand tu n'as pas mon nom et mon prénom on tombe sur mes vidéos donc non. Pour l'instant, mes profs ne savent pas après nous sommes en vacances on verra ça à la rentrée. Quand tu as commencé, en as-tu parlé à tes parents ? Donc comme je vous le disais, non, au tout début non puis ensuite je leur en ai parlé et voilà, ça s'est enchaîné. Qu'en penses ta famille et tes amis ? Comme je vous l'ai dit, ils me soutiennent donc ils sont très contents pour moi ils trouvent ça bien après ils ne regardent pas tous mes vidéos ce que je comprends mais voilà, ils me soutiennent et c'est le plus important. Tes chaînes préférées ? Alors, j'ai beaucoup de chaînes préférées. Je vais citer en premier Marine de Tartine aux pommes parce que c'est grâce à Youtube que je t'ai rencontré et c'était une rencontre extraordinaire. Voilà, j'adore les rencontres que j'ai fait. Après, j'adore les chaînes de Claudia lecture de livres. J'aime beaucoup aussi la chaîne de Clélia, Brody Books. Après, j'aime beaucoup d'autres chaînes qui sont moins grandes comme Alex Fritz par exemple que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup Cassandra de Croque les mots évidemment. J'aime Mathilde de Mamalolivre, j'aime Charles de la Cronibooks. J'aime aussi évidemment Laura même si elle n'a pas encore fait beaucoup de vidéos mais bon, c'est ma copine d'amour donc j'aime forcément sa chaîne. Enfin bref, j'aime énormément de chaînes et je ne peux pas en citer une en particulier, ça serait trop injuste pour les autres mais voilà, je regarde beaucoup de vidéos donc je regarde bien évidemment aussi les grandes chaînes Youtube mais je regarde moins souvent finalement. Vous voyez, les grandes chaînes Youtube il y en a moins que j'adore par rapport aux petites qui sont proches de moi qui me parlent souvent où on a un vrai échange donc voilà, j'adore plein de chaînes. Je ne peux pas les citer toutes. Une raison qui te ferait tout arrêter, alors si ça commençait à devenir pesant pour moi, à me déranger, à me faire du mal ou quoi, si ça devenait vraiment trop grave par exemple ou ça me fatiguait, si ça prenait trop de temps par rapport à mes cours, à mes études, à ma vie personnelle, je serais obligée d'arrêter mais sinon il n'y a aucune raison qui me ferait comme ça arrêter d'un coup. Pensais-tu un jour atteindre les 1000 abonnés ? Alors oui, je ne vais pas faire ma modeste ou ça, enfin c'est de la modestie dans un sens, je pensais qu'un jour j'atteindrais les 1000 abonnés même si ça pouvait prendre 3 ans, 4 ans parce que je voyais que certaines personnes qui étaient là depuis 6 mois avaient déjà 1000 abonnés donc ça ne me paraissait pas quelque chose d'impossible mais ça ne me paraissait pas quelque chose d'aussi fou en fait que ça arriverait aussi vite. Donc je savais que je les attendrais un jour si je continuais longtemps, longtemps à faire des vidéos mais je ne pensais pas que ça arriverait comme ça en 4 mois wow d'un coup je ne pensais pas mais sinon je savais qu'un jour je les attendrais si je continuais cette aventure longtemps. As-tu déjà reçu des commentaires insultants ? Non, j'ai énormément de chance j'ai des abonnés adorables je n'ai jamais, jamais reçu de commentaires méchants, insultants ou qui me blessent. Alors on passe ensuite aux 3 questions dernières questions qui sont un peu séparées de tout. Quel est ton Instagram ? C'est le souffle des mots arrobas le souffle des mots si vous cherchez c'est exactement pareil sur Twitter sauf qu'il n'y a pas de S parce qu'on ne peut pas mettre autant de caractères. C'est exactement pareil sur tous les réseaux sociaux vous tapez le souffle des mots sur un réseau social où vous savez que je suis et vous aurez mon compte voilà c'est tout simple vous l'aurez forcément. Ton site de vente livresque préféré ? Mon site de vente livresque préféré je n'achète jamais sur internet donc je ne peux pas vous dire quel est mon site préféré. Quel est ton site livresque préféré ? C'est sans aucun doute Livradict parce que c'est le site le plus intéressant le plus pratique que je connaisse donc voilà Livradict c'est mon site préféré. Cette vidéo est terminée je ne vous parle pas 3000 ans parce qu'après elle va durer une demi-heure et vous allez vous dire ah non une demi-heure je ne regarde pas cette vidéo donc du coup je la termine sur cette petite touche de fin j'espère que ça vous a plu on se retrouve dans pas très longtemps pour la vidéo foire aux questions livresque qui concernera les livres et l'écriture et ensuite on se retrouvera pour la vidéo sur moi voilà je vous fais plein de bisous je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et j'ai une seule question à vous poser vous qui avez regardé cette vidéo en entier comment avez-vous connu ma chaîne YouTube ? Voilà ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où vous venez si vous me connaissez de Facebook de quelque part donc si vous pouviez répondre à cette question ça serait très gentil voilà je vous fais plein de bisous passez une très bonne journée à bientôt moum